Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, c'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la RDC. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et à RDC. Au sommet, Et yindri bandeko na Ministère de la Justice. Ministre ya justice asika, bandeko a yéna vision ya chef de l'État, a yéna vision ya président Félix Tisekedi. Bandeko eza ya ko yinda, an oubi bandeko le tétourneur, au bad le fond de l'État, au bad le fond à trésor publique. Batou yon soubazoube sans bon cannabis ou. Batou yon a place nabangou eza na citéte eza na prison. Les antivaleurs, bandeko eza ya ko yinda boko landa yé moko. Yé moko live. Boko landa yé moko live bandeko. Le nouveau ministre de la Justice, Celestine Tundaya Kassende, bandeko an oubi eza ya, an oubi makamo bandeko sotibou landa yé. Les détourneurs, ils n'ont pas de place au sein du gouvernement. Les détourneurs n'ont pas de place dans la société congolaise. An oubi, an oubi, an oubi, an changé. Do totalement, etat de droit nabisho bandeko akbongi saya ko. An oubi, an oubi, an oubi makamo etat de droit. Sans excepcion. Et pi, azo travae la main dan la main, Avek le pressan Félix Tisekedi. An oubi, 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 a change. il y a beaucoup de messages et pas le peuple Congolais. Alors Bandico, comment est-ce que c'est le ministre de la Justice? Vice-premier ministre et le ministre de la Justice? Bandico a petit manobé papa Congolais. Bandico Bolanda nommé vice-premier ministre et ministre de la Justice du gouvernement de Iloukamba Ilunga. Celeste Ntunda Yaka Sende est concerné par cette activité. Il reconnaît que son secteur a des normes défis. Bandico tous les membres qui ont posé les clés au FCC. Bandico ministre de la Justice a l'objet qui a été établi l'état de Troyes. Il y a une place qui a été dans la prison. Alors, il y a un défi qui a été dans le monde. Il y a un défi Il y a un défi Il y a un défi qui a été dans le monde. Les défis sont énormes. La justice a quelques problèmes qui font pleurer les Congolais. Il estime que les services qui devraient servir des boucliers pour protéger les faibles ne tournent pas comme il faut. Alors, ministre de la Justice Bandico aïe il dit si Alors, les détourneurs les voleurs et les fraudeurs n'ont pas de place à la cité leur place à la prison. Nous avons les détournés les bombes à l'État les voleurs les fraudeurs les places n'ont pas les évalides dans la cité et les autres dans la prison. Alors, Bandico Pour le moment Bandico tout l'année le vice-premier ministre ministre de la Justice Célestine Tunda Yacacende Bon, donc continue mission à mission. Monsieur le vice-premier ministre ministre de la Justice Tunda Yacacende Bonjour Bonjour mon ami Vous prenez vos fonctions officiellement ce lundi partant de votre appréhension du fonctionnement de la justice en République démocratique du Congo Quels sont les principaux dysfonctionnements qui vous semblent prioritaires à corriger pour le bien du peuple congolais ? Comme vous le supposez les défis sont énormes on ne va pas les énumérer mais ce qu'on peut souligner pour que le peuple congolais qui nous suit puisse entendre c'est que la justice a quelques problèmes liés au fait que tout le monde pleure les congolais eux-mêmes pleurent ils estiment que le service qui devrait servir des boucliers pour rassurer les faibles pour protéger leurs biens ça ne tourne pas comme il faut la communauté internationale tous les investisseurs qui croyaient qu'ils pouvaient venir investir librement et dans toute sécurité juridique dans le pays ils s'abstiennent d'apporter leur capitaux au Congo ça veut dire qu'il y a un problème ce défi donc il faut le relever et courageusement il faut y apporter des solutions dans son discours lançant les premiers 100 jours le président de la république avait annoncé qu'il veillerait à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres aux valeurs morales irréprochables afin de lutter contre la corruption comment entendez-vous vous y prendre ? oui c'est un grand chantier parce que même dans la bible il est dit que seule la justice peut élever une nation si la justice va mal la nation toute entière va croupir dans la boue dans le sable donc effectivement nous devons avoir non seulement des professionnels qui connaissent le métier mais effectivement d'une moralité sans tâche parce que nous devons arriver à des résultats mais comment voulez-vous cher ami que nous soyons dans un pays où les détourneurs les voleurs les fraudeurs sont acclamés partout où ils passent parce qu'ils ont amassé de l'argent ils ont des bijoux sur leur corps et partout où ils passent on dit de peso mopao c'est eux qui sont acclamés par la population mais c'est le renversement des valeurs je crois que les détourneurs les voleurs les fraudeurs leur place ce n'est pas la cité leur place c'est en prison et par conséquent nous devons les aider à rejoindre les lieux où ils doivent être et les personnes honnêtes parfois arrêtées arbitrairement injustement nous devons les réhabiliter et les remettre dans leurs familles respectives c'est une véritable révolution en fait qui devrait intervenir dans le cadre de notre justice dans des précédents travaux de réforme du secteur judiciaire congolais les magistrats ont accusé l'exécutif principalement les politiciens membres de la majorité de l'influence des politiques sur eux pour pouvoir dire le droit et le vrai droit comment allez-vous corriger cela ce que je voudrais dire c'est que nous allons nous regarder droit dans les yeux face à face nous avec tous les opérateurs judiciaires pour dire qui a fait quoi qui fait quoi et qui doit faire quoi nous allons nous regarder face à face on va faire un diagnostic et nous allons dégager les failles et aussi nous allons dégager les perspectives qu'il faut entreprendre mais là où je peux rassurer les magistrats c'est que je vais me battre pour restaurer leur dignité pour restaurer la dignité des inspecteurs judiciaires n'est-ce pas dans la société parce qu'ils sont tombés très bas les institutions judiciaires dans les provinces manquent des magistrats qui ne veulent pas rejoindre leur poste d'affectation comment entendez-vous corriger cela nous allons prendre des mesures incitatives nous devons être humains vous ne pouvez pas envoyer un magistrat pour aller dire le droit mais pour ce fait il doit aller mourir là où il part il y a des mesures incitatives pour que les gens d'ailleurs puissent déserter les grandes villes pour les magistrats ils vont fuir Kinshasa d'un même ils devront être à l'aise là où ils sont dans l'arrière-pays des cas des détentions préventives prolongées dans les prisons de la RDC c'est un autre dossier dans le secteur de la justice au niveau de votre ministère oui vous avez raison il y a des détentions non seulement prolongées avant de devenir prolongées elles sont peut-être arbitraires les conditions d'incarcération le président de la république Félix Tiseke a déjà exigé qu'il n'y ait pas des cachots irréguliers tout ça il faudra qu'on regarde au niveau des juridictions même des jugements maintenant il y a des pratiques inacceptables même de la part des avocats des recours intempestifs des recours dilatoires bon les huissiers les greffiers là où également il y a à boire et à manger n'est-ce pas des pratiques qui doivent cesser et ça doit cesser donc il y a des choses que nous connaissons qu'on doit sortir et qu'on doit reprimer qu'on doit sanctionner et on doit y mettre fin celui qui ne veut pas abandonner les antivaleurs il est temps c'est le moment que lui-même par sa propre décision qu'il quitte le milieu judiciaire qu'il abandonne la carrière judiciaire parce que maintenant la justice doit être dite par des hommes propres et pour paraphraser le président de la république par des hommes qui ont une moralité irréprochable au peuple congolais par rapport à la justice de son pays quel message vous lancez au peuple congolais je voudrais dire tout simplement que la tâche est difficile tout seul je ne saurais rien faire je vais m'appuyer d'abord sur mes supérieurs mes instances qui sont déçues de moi sur le plan politique je ne veux pas décevoir ni ces autorités encore moins le peuple congolais je sais que tout le monde pleure moi j'ai maintenant le mouchoir pour essuyer les larmes de tout le monde pour que dans quelques mois n'est-ce pas on commence à dire qu'il y a une révolution qui est faite dans le domaine de la justice qui a véritablement un changement que les mauvaises mentalités les mauvaises pratiques les antivaleurs sont dégagées de la justice et c'est ça le travail que nous devons faire pas tout seul ensemble même avec vous les journalistes monsieur le vice premier ministre ministre de la justice le ministre de la justice allo bandez go to landi poto et vous savez vous avez été battu vous travaillez la vision il ya président félix oh asamouta fcc ministre de la justice ils ont posé clé pour l'année et bien au moko a besoin de travailler pour les congolais à mon été et à la magistrature et à la magistrat à lui qu'on appelle à katimbeba et à lui il faut à établir état des droits et à la juste et bandit les détourneurs les fraudeurs et les voleurs sont acclamés partout où ils passent parce qu'ils ont amassé de l'argent baton a nyonso ba bendi bendi balara l'état alo ministra jesse selestin tounda ya kasende alobi a yebi bango alobi plasamwa kozala awate bako kangama bango nyonso il ya un coban de kotan gouverneur et bimaki et belibas a écouté tante pongo nyonso zoro expliqué bilo et belibas ou l'obard à dvip a posé clé t bilo moubo lundi ce qu'on a posé clé au bon lundi ministère à justice bon lundi yemo communiste stambou lundi selestin tounda ya kasende bozo ka bie kazana vision ya felli tiseketi banti valer basana plastique asamouta fcc mes seki bolandi bozo mona ke oui asapena na vision ya présente de la république a l'obdino bobo yi bambonga l'état kalate bozo ke ne prison selestin tounda ya kasena lubi angon sans excuse et sans relâche des présents de la république a les antifaleurs comme la corruption l'infiniti bambou tout au bas ou détruire objectif ya gouvernements bambou tout bakken est la prison place n'a moins à la cité des à la prison binonyo soubo lundi bandé go dans un commentaire amiguiti tolini peuple congola la mouka au fcc va jua posikli bolandi binomoko binomoko yoki minister 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 de la jisisi mouta fcc aza na vision ya felici seki di siyango te yipsa ki binom ke matyezo baluka binomoko yoki basa batakabila baye wana bango basa batakabila di bango baye pou la peple yango bandeko yongu touye satile loso comprendete mbo ke chanje yoka minister de la justice yoka minister de la justice mouta fcc aza pou felici seki di eza yako yinda pe e bandi de jako yinda bandeko alors à vous de commenter abonnez massivement au revoir à la prochaine so 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 Merci.